Ma présentation, elle est à la fois plus facile parce qu'il y avait moins de données, plus facile que celle de Xavier, puisqu'il y avait énormément de données à reprendre et à synthétiser. Et en même temps, elle est plus difficile puisqu'il va falloir essayer d'avoir un message à peu près simple et clair pour que vous puissiez retenir sur cette place de la vacaupan dans les GPA et polyangite microscopique. Alors même, encore une fois, qu'il y a plus de questions que de réponses issues du seul essai clinique disponible. C'est un essai de phase 3. Et pour faire la synthèse, nombre de patients publiés avec une vascularité en cas sous abacopan, c'est de l'ordre de 200. Donc, avec 200 patients publiés, 200, 230, il faut arriver à se faire une idée de quand est ce qu'on peut utiliser cette molécule? Quand est ce qu'il ne faut pas l'utiliser? À quelle dose? Avec quelle dose de cortisone associée? Donc, il y a des maintenant, il y a plus de malades qui ont été traités, mais certains vont être publiés, mais ne le sont pas encore. Donc, c'est quand même une gageure. Alors, pourquoi développer un nouveau traitement dans les vascularités en cas? L'idée, à mon avis, c'est encore une fois, on repart du simple. C'est on veut soit améliorer la survie des patients. C'est difficile parce que la survie des patients à un an, à 5 ans, désormais, elle est de plus de 90, 95%. Donc, montrer un gain sur la survie à court, moyen terme, ça va être compliqué. Améliorer le pronostic fonctionnel. Ça, à mon avis, c'est vraiment le point clé majeur qui est en train d'émerger. Et je parle en tant que ce qui me concerne de néphrologue. On sait qu'on peut ne pas être en dialyse, mais avoir 20, 25 millilitres de DFG, c'est pas bon sur le moyen long terme. Plus de complications cardiovasculaires, par exemple. Et surtout, un risque de dialyse cette fois ci à 5, 10 ans qui ne va pas être capté dans les études, mais qui va être plus important. Et puis, enfin, on peut essayer de prévenir. Il faut essayer de prévenir. On en a parlé ou de réduire l'incidence des complications des médicaments actuels, en particulier de la corticothérapie. On ne les a pas toutes citées. J'en ai mis quelques unes ici à des complications précoces. Elles ne sont pas toutes liées à la cortisone, mais quand même, c'est les infections, le diabète et les complications plus tardives. Ostéoporose, événements cardiovasculaires, cancer, à nouveau, c'est des complications tardives. Et donc, n'attendez pas de moi que je vous donne des chiffres concernant l'impact de l'avacopan sur ces effets secondaires. On ne les a pas ou pas encore, en tout cas, sauf pour les parties, les complications précoces. Si on veut découvrir, nous identifier et développer un nouveau médicament, il faut revenir à la physiopathologie. Et c'est vrai que celle ci, elle était vraiment bien développée de manière un peu simple, peut être simpliste. On peut dire qu'une vascularite a un cas, c'est la production d'auto anticorps, rôle des lymphocytes B ou de certains plasmocytes, qui cible la PR3, la protéine S3 ou la myelopéroxidase. Et dans un contexte d'inflammation, il y a souvent une infection les semaines ou les mois, les semaines précédentes, le développement de la vascularite. Dans un contexte d'infection, vous allez avoir une hyper expression à la membrane de ces protéas, PR3 ou MPO, qui va être ciblée par vos auto anticorps. En cas, activation de vos PNN, cette activation des PNN enclenche, on va le voir après, une activation du complément, en particulier de la voie alterne du complément, de manière spontanée. Et ensuite, vous allez avoir votre infiltration de cellules immunitaires qui va aboutir à cette image qu'on connaît bien en bas à droite d'artérite et de micro-thrombie et de lésions en aval. Donc, si on veut traiter actuellement une vascularite, on cible le lymphocyte B, le lymphocyte T qui est régulateur. On va cibler les neutrophiles, les monocytes et on va associer, comme vous le savez, ces différentes molécules, glucocorticoïdes, rituximab ou endoxan. Et puis, éventuellement, les autres alternatives qui sont désormais moins utilisées. Et on n'oublie pas les prophylaxies. Donc ça, c'est la forme classique standard, mais avec des traitements peu spécifiques. Enfin, pour certains, en particulier la corticothérapie, je vous ai dit qu'il y avait une activation du complément qui était spontanée. Cette activation du complément, elle passe par la voie alterne. Vous savez probablement qu'il y a trois voies, voie classique, voie des lectines et une voie alterne qui n'est pas représentée ici, où vous avez d'emblée un clivage du facteur B pour former ce qu'on appelle une C3 convertase. Et cette activation du complément qui va de la fabrication d'une C3 convertase à une C5 convertase aboutit à deux grands éléments. Le premier, c'est ici la formation d'un complexe d'attaques membranaires C5 B9 qui va aller s'insérer dans les membranes cellulaires, lisse des cellules, par exemple infectées par un virus ou lisse d'une bactérie. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que tous les fragments intermédiaires comme le C3, le C5 A et d'autres ont un rôle à jouer dans la physiopathologie avec de l'inflammation, de la modulation immunitaire, de la chémoattraction de certaines cellules qui portent les récepteurs assez anaphylatoxines comme le C5 A. Et donc, il ne faut pas les laisser de côté. Ces molécules là, si on les cible ou si on cible leur physiopathologie, on va pouvoir potentiellement réduire notre taux d'inflammation, réduire l'attirance pour certains tissus inflammés des neutrophiles et des monocytes. Si on se concentre un peu plus sur ce qu'on appelle la voie alterne du complément, donc je vous ai dit, ça passe par une formation d'une C3 convertase alterne C3 petit B grand B petit B. Au cours de la vascularite A on casse, ce qu'on sait, c'est résumé ici. Vous allez avoir dans le sérum de vos patients plus de C5 B9 solubles, plus de C5 A dans les formes de vascularite active. C'est ici, c'est ici, plus de C3 et un peu plus de facteurs grand B petit B. Comparativement à des néphrites lupiques et surtout comparativement, c'est la troisième colonne avec des malades qui ont une vascularite en rémission. Donc si vous avez, si vous prenez un patient avec une vascularite A on casse, il a plus de C5 B9 solubles, de C5 A et de C3 A solubles. Ce qu'on retrouve ici, ici et ici. Or le C5 A, il a comme particularité d'avoir deux récepteurs qui vont être à la surface des neutrophiles ou des monocytes. Et un récepteur qui est activateur pro-inflammatoire, le CD88 ou C5 A R1, donc récepteur de type 1 du C5 A. Et il y a également un deuxième récepteur qu'on appelle C5 A2 qui est plutôt lui bloquant anti-inflammatoire. Il y aura également un rôle du C5 A via ce même récepteur sur les cellules endothéliales et d'activation. Qu'est ce qui se passe lorsqu'on délète ce récepteur du C5 A ? Donc on n'est pas sur le C5 A lui-même, mais sur le récepteur et qu'on délète dans un modèle murin qui ont, enfin chez des souris, pardon, qu'on soumet ensuite un modèle, je précise vraiment, de glomérinéphrite extracapillaire passive. C'est à dire qu'on n'a pas tout l'environnement inflammatoire immunologique. Juste on immunise les souris contre la MPO et elles vont développer des ou on leur injecte des anti-MPO plutôt et elles vont développer une glomérinéphrite extracapillaire. C'est à dire l'apparition de croissants, ténurie, maturie, insuffisance rénale. Si on donne que du, enfin si on fait cette expérience d'immunisation passive à des souris KO pour le C5 A R, elles ne vont développer aucun croissant. C'est à dire qu'on protège le rein contre l'agression induite par ces corps anti-MPO. Elles ont moins de croissant et à l'inverse, si on bloque uniquement le récepteur anti-inflammatoire, on augmente la maladie rénale, on aggrave la maladie rénale. Il y aura plus de croissant. Donc chez l'animal, moins de C5 A R, on protège, moins de C5 L2, on aggrave l'atteinte rénale de la vascularite. Mais encore une fois, on ne joue pas sur l'ensemble du système. Donc ça, ça a motivé la réalisation d'une phase 2 avec un médicament qui s'appelle l'Avacopan. Cette phase 2, elle était plus sous une forme d'approche sans cortisone. L'idée, c'est est ce qu'on peut se passer de corticoïdes dans une vascularité en cas. Donc, il y avait trois groupes de 20, 25 patients. Groupes classiques, placebo et prénisone 60 mg par jour. Les malades avaient une induction habituelle ensuite par endoxant ou ritux dans la deuxième phase de l'étude. Prénisone de faible dose plus avacopan, ce qui deviendra l'avacopan. Ou zéro cortisone plus avacopan. Et dans cette étude, encore une fois, avec un effectif faible, c'est une phase 2. On voit que le bivasse se réduit dans les trois groupes de manière assez rapide jusqu'à M3. Mais que la réduction de l'activité de la vascularite, elle est bien plus importante dans les deux groupes traités par avacopan. Et de manière similaire, qu'on ait ou pas un peu de cortisone. L'albuminurie se réduit bien plus rapidement. Et l'inflammation rénale estimée par le dosage urinaire d'une molécule qu'on appelle MCP1 ou CCL2 est également largement diminuée dans le groupe ayant reçu de l'avacopan comparativement au groupe standard placebo. Donc, c'était assez séduisant à ce stade là. On se dit qu'on peut traiter potentiellement une vascularite avec atteinte rénale sans cortisone sans perdre en termes d'efficacité de réponse. Petit effectif. Donc, on passe à l'étude de phase 3. C'est l'étude advocate que vous connaissez. Il faut revenir quand même sur le design qui, comme toujours, amène beaucoup de questions. Le design, il est assez simple. Donc, c'est une étude qui est randomisée, qui est en double aveugle, qui est comparative. Les malades vont recevoir de la cortisone dans le groupe contrôle. 60 mg par jour et on arrête à 20 semaines. Donc, on est sur une forme très à l'américaine, très courte. Et dans le bras contrôle, pas de cortisone ou en tout cas, une réduction extrêmement rapide de cortisone. On va le voir. Une induction qui était soit du rituximab, 4 injections et auquel cas, il n'y avait pas d'entretien par la suite. Pas d'entretien, c'est important. Ou de l'endoxant. Et si vous receviez de l'endoxant, à ce moment là, vous aviez un entretien par immurel. Les patients étaient évalués à 6 mois et à 1 an et ont regardé l'ensemble des paramètres habituels. Les points clés a posteriori, c'est clairement, il y a une nette réduction de la dose de cortisone dans le groupe Avacopan. C'était l'objectif du protocole. Mais vous voyez qu'on n'est pas à zéro totalement. Il y a quand même un certain nombre de patients. Là, on est en moyenne autour de 3 à 5 mg. Mais donc, c'est une moyenne. Certains malades ont plus 5, 10 mg par jour. La dose totale est quand même nettement réduite. Et finalement, c'est celle d'à peu près de l'OVAS, c'est à dire des collègues japonais. Et on est de l'ordre de 1,3 g sur l'ensemble de... Alors même que dans cette étude japonaise, il n'y avait pas d'Avacopan. C'était juste. Mais là, ici, c'était des atteintes rénales. Toutes les patients n'avaient pas d'atteintes rénales, mais elles étaient quand même relativement fréquentes. Survie sans rechute. Survie sans rechute. On voit que le groupe Avacopan a moins de rechutes que le groupe Prédnisone. Mais là, on peut aussi s'interroger quand même. Il y a des points à noter. Le groupe contrôle Prédnisone, c'est environ 20% de rechute, c'est à dire les taux qu'on avait dans le groupe contrôle de l'étude Benritsen. Parce que je vous rappelle, ces patients n'avaient pas d'entretien rituximale. Donc, c'est à dire que c'est un groupe contrôle qui ne serait peut être plus le groupe contrôle actuel. Ça, c'est quand même à noter. Ceci étant, alors que la dose de cortisone était très faible et qu'elle était arrêtée très précocement. Le taux de rechute était de l'ordre de un peu moins de 10% sous Avacopan. Et il y avait donc une supériorité en termes de prévention des rechutes dans le groupe Avacopan avec les limites que je viens de vous évoquer. En termes de cortisone et de traitement d'entretien. Si on regarde maintenant non pas la rechute ou le contrôle de la vascularite, mais les atteintes d'organes. Ça, c'est le DFG. Ce qui m'intéresse particulièrement en tant que néphrologue. Quand on regarde à la semaine 26 et surtout la semaine 52, on avait une augmentation significative du DFG dans le groupe Avacopan ici en rouge par rapport au groupe contrôle avec un delta qui est en moyenne de l'ordre de 4 ml minutes sur cette figure. Vous le voyez que c'est représenté ici. On a l'impression de voir une amélioration continue du DFG moyen tout au long de l'étude, même au delà des 6 mois de traitement, motivant l'utilisation actuellement en théorie de l'Avacopan pendant 12 mois. L'essai avait été fait avec 12 mois d'Avacopan. On va revenir dessus. C'est ces éléments là. Ils sont vrais en population générale. Patient avec vascularite rénale, quelle que soit sa sévérité. Ils sont d'autant plus vrais ou en tout cas, ils sont d'autant plus retrouvés dans le sous groupe de malades. Donc, attention, c'est une étude en sous groupe. On est toujours sur l'étude d'advocate, mais on prend les 50 patients cette fois ci qui avaient une insuffisance rénale définie comme sévère. Alors, j'ai mis moins de 20 millilitres minutes. Le protocole n'incluait pas de malades à moins de 15 millilitres minutes. Donc, c'est les 50 qui étaient dans la gamme 15, 20 millilitres minutes. Donc, sévère, mais pas non plus dialysé, pas non plus avec 400, 500 micromoles par litre de créatinine inémie. Et à nouveau, on a cette différence de DFG qui, là, cette fois ci, est franchement supérieure dans le groupe Avacopan. Vous voyez que le gain est d'environ 15 millilitres minutes, ça veut dire que des malades qui sont entre 15 et 20 pour la moitié d'entre eux, à peu près, vont être à plus de 30 millilitres minutes à la fin. 30 minutes pour le néphrologue, c'est intéressant, c'est à dire qu'on passe en stade 3 de maladie rénale chronique. C'est à dire que ça vous vous êtes assez tranquille pour les années à venir. S'il n'y a pas de rechute rénale, a priori, le malade ne devrait pas être en dialyse à distance. Donc, c'est favorable. Mais encore une fois, c'est une étude de sous groupe et on a vu les limites du traitement d'entretien. Il y avait en tout cas dans sous groupe de malades les plus sévères, pas plus d'infections ou d'effets secondaires. Est ce que c'est utilisable dans les formes très sévères? Parce que forcément, c'est quand même ça qui nous intéresse. Je vous ai dit au tout début qu'un des intérêts potentiels, ce serait d'un nouveau médicament. Ce serait d'améliorer le pronostic, pas uniquement de baisser la cortisone. Donc, il y a quelques cas dans notre série. On avait deux cas de patients dialysés. Je vais en reparler après. Il y a une série de 3 autres cas de patients dialysés qui ont été traités par avacopan et rapportés. Il n'y a pas plus de complications. Un certain nombre de malades sortent de dialyse. Ils seraient peut être sortis de dialyse sans avacopan. Mais ça a l'air d'être intéressant et de manière fortuite et intéressante aussi. On a deux patients, un publié et un dans notre cohorte qui avait également des anti MBG associés. Donc, double positivité. Les deux patients sont sortis de dialyse. Donc, peut être aussi la présence d'anti MBG n'est pas une contre indication à l'utilisation d'avacopan. La question posée par ça, c'est finalement, quelle va être la meilleure place de l'avacopan? Et là, on va parler d'individualisation. Il y aura peut être des situations où on voudra réduire la corticothérapie. D'autres, on ne voudra pas nécessairement la réduire, mais on voudra potentiellement améliorer le pronostic rénal. Et c'est là, on va avoir besoin de plus de données pour essayer de répondre à cette question. Est ce qu'un traitement add-on en plus du traitement standard ne serait pas utile? Je passe rapidement hors atteintrénal. Globalement, dans l'étude Advocate, il ne semblait pas y avoir de différence sur ce pronostic selon le traitement d'induction ou l'âge des malades. Donc, ce qui a été dit de manière générale est globalement vrai dans les différents sous-groupes. Comme je vous ai dit, il y avait assez peu de données disponibles en dehors de cette étude. On avait rapporté, nous, une première étude toute petite, 9 patients en vie réelle, des patients qui étaient avec des vascularités en cas actifs et qui étaient traités d'emblée. Ce n'était pas des formes réfractaires, c'était dans le cadre de l'accès précoce. On avait obtenu une rémission complète chez 8 patients. Un patient, de manière assez étonnante, était dialysé initialement jusqu'à M4, M6. Puis, il est sorti de dialyse et remonté jusqu'à 23 minutes. Et finalement, on avait dans cette toute petite étude pas observé de rechute et pas d'effet secondaire majeur à part un cas d'aggravation. D'une DMLA dont le mécanisme n'était pas très clair. Mais comme ça intervenait sous ce nouveau traitement, il avait été décidé d'arrêter l'avacopan. Plus intéressant, plus large. Donc, une étude qui est en cours de finalisation. Toutes les données ne sont pas complètement encore complétées. On a, grâce à l'aide d'un certain nombre d'entre vous, repris les données de 31 patients. Parmi les 70 qui ont été mis dans l'accès précoce, qui ont obtenu de l'avacopan via l'accès précoce en France, dont je vous rappelle l'indication de l'accès précoce. C'était vascularité en cas actif et contre-indication formelle aux fortes doses de cortisone. 31 patients classiques, 70% de vascularité nouveau, surtout des anti-MPO. Un bivace qui, au moment du début de l'avacopan, n'était pas très élevé à 5. Et la plupart de ces premiers patients avaient une atteinte rénale. C'était surtout des néphrologues qui le prescrivaient, ce qui a désormais changé. Et ce qu'on peut voir de manière assez intéressante, c'est que tous les malades ont eu à un moment de leur prise en charge du rituximab. Trois avaient également eu de l'endoxant, trois des échanges plasmatiques et quand même cinq malades ont eu de l'avacopan avec zéro cortisone. Donc, une prise en charge vraiment hors cortisone, ce qui n'est pas classique et pas nécessairement recommandé. On va le voir. En tout cas, ce sera dans les questionnements. La dose de cortisone, elle est représentée ici. À la phase initiale, on était en médiane à 30 mg par jour. Mais vous voyez qu'à un mois, on est à la moitié des malades qui n'ont déjà plus de cortisone. Trois mois, six mois. Vraiment, on a une réduction de cortisone qui est extrêmement rapide. Et encore une fois, certains malades n'en ont même pas eu. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, quand on regarde l'utilisation de l'avacopan. Finalement, j'ai débuté chez 31 patients de l'avacopan. Combien en ont encore un an qui est dans le cadre? Et là, ça nécessite quelques éléments de discussion. 80% seulement des patients ont poursuivi un an l'avacopan. On a exclu des malades qui avaient une durée de suivi trop faible. Donc 20% l'ont arrêté, soit pour une forme réfractaire. Et c'était une atteinte à 3, entre 3 et 4 semaines du début de l'avacopan. Avec un peu de cortisone ou les malades, mais qu'à faible dose, la patiente avait une atteinte cardiaque et rénale évolutive. Elle a été considérée comme réfractaire. Un, on l'a pas mis comme réfractaire, mais il était en dialyse. Il est resté en dialyse. Bon, deux pour complications. Et ensuite, il y a eu deux axes d'arrêt précoce. Là, c'est pas contre le médicament. C'est juste qu'on était à 6 mois ou 9 mois. Il y avait eu un moment de difficulté d'approvisionnement. Et la malade ou le malade étant en rémission, il a été décidé de ne pas reprendre. Il n'y a pas eu de rechute par la suite. Vous avez quand même malgré tout sur ces 31, chez ces 31 patients, deux patients qui ont rechuté avec des formes relativement sévères. Pour l'un, une hémorragie intra-volaire. Pour l'autre, une GNRP prouvée par une biopsie et une hémorragie intra-volaire. J113, J150, c'est-à-dire entre M4 et M5, alors qu'il n'y avait plus de cortisone pour l'un et une faible dose de cortisone pour l'autre. Donc, vous voyez quand même, on voit qu'il peut y avoir un intérêt à cette molécule. Mais attention, ça ne doit pas vous empêcher de les surveiller de manière attentive parce qu'il y a deux rechutes chez 30 patients. Il y a des malades réfractaires. Donc, il va falloir être particulièrement attentif. Est-ce qu'il y a plus de toxicité avant de vous parler de l'efficacité rénale? Dans Advocate, il n'y avait pas d'alerte spécifique, mais il y a eu un moment, un petit doute sur les hépatites. En termes statistiques, ce n'était pas significatif. J'alerte juste sur le fait qu'il y a trois cas publiés par nos collègues japonais d'atteinte hépatique assez importante. On a eu deux cas d'hépatite transitoire, deux cas également de diarrhée chronique, mais par contre, pas plus d'infection, en tout cas pas d'alerte spécifique. Malgré une alerte théorique résumé ici dans le titre de cet article, C5A, c'est extrêmement important pour se défendre contre des infections fongiques. Donc, attention sur le moyen long terme s'il n'y a pas d'infection qui apparaissent. Les données d'efficacité dans notre cohorte, vous voyez que le bivaz se corrige très rapidement chez les patients sous avacopant. On a surtout une majoration du DFG jusqu'à 35 millilitres minutes en médiane. C'était significatif à 12 mois et une protéinerie qui diminue. Mais ça, c'est un message pour nos collègues néphrologues. On n'a peut être pas été tous très, très bons en termes de néphro protection. On en reparlera parce que la protéinerie reste franchement présente chez un grand nombre de patients. Les recommandations qui sont sorties en 2022 introduisent déjà l'avacopant en plus de faibles doses de glucocorticoïdes dans les formes non sévères ou éventuellement sévères de vascularite. Je pense que ça, ce sera discutable. Ça a été déjà mis dans les recommandations, mais c'est vrai que les données restent encore assez assez limitées. L'AMM, vous voyez qu'elle est disponible depuis le mois d'août 2023. On peut utiliser dans la routine l'avacopant avec une difficulté. C'est cette fois ci, l'intitulé retenu, c'est vascularite active et sévère. Donc, on ne parle plus de cortisone. Donc ça, je trouve que ça gêne, ça brouille le message. On peut faire des glucocorticoïdes si cliniquement indiqués. Je vous laisserai me dire quand est ce que c'est cliniquement indiqué. Ça n'aide pas le praticien, le prescripteur. Est ce que je dois en faire systématiquement? À quelle dose? Ça, c'est pas précisé. Vous pouvez en faire si vous souhaitez. Ce qui nous aide pas, je dois dire. Si c'est utilisable dans le cadre d'une forme sévère, quelle est la définition d'une forme sévère? Lorsqu'on garde les recommandations de l'ARB, finalement, dès qu'on a une glomérulonephrite, quelle que soit sa sévérité en termes d'insuffisance rénale, on est censé pouvoir en faire. Voilà les autres formes sévères de vascularite qui sont décrites. Mais pour autant, dans l'étude advocate, les formes les plus sévères étaient exclues. Donc, c'est là qu'on voit bien aussi qu'on est un peu sur. On se balance sur les deux jambes entre épargne cortisonique d'un côté. Est ce qu'on veut améliorer le pronostic d'organe des malades? Mais auquel cas, on n'a pas encore toutes les données suffisantes pour le faire. Donc, il y a encore un petit peu de travail. Je finirai avec deux diapositives. Ce sont des propositions pour ouvrir la discussion. Je pense qu'il faudra faire des essais. C'est certain, mais on peut déjà réfléchir un petit peu et individualiser en amont. Un patient qui a une forme modérée de vascularite et qui a d'emblée une complication sévère de la corticothérapie ou on redoute une complication sévère de la corticothérapie. Je pense que ce n'est pas aberrant de commencer de la vac au pan, soit dans quelques cas très particuliers. Vous vous sentez de ne pas faire de cortisone, mais on voit bien les limites que j'ai évoquées. Sinon, une corticothérapie faible et éventuellement à un mois, deux mois, trois mois, si le malade est en rémission complète, bivace zéro, on se permet d'arrêter la cortisone. Dans tous les cas, il faudra faire un entretien rituximab, mais ce qui n'avait pas été fait dans l'étude advocate, mais qui est recommandé par les recommandations de l'art. Et vraiment, j'insiste sur la surveillance habituelle du risque de rechute sous traitement. Est ce que ces malades là peuvent avoir des durées plus courtes d'un vac au pan, c'est à dire seulement six mois, si jamais on est dans une forme légère à modérer et sans rechute? Ça, ça fera l'objet peut être d'un PHRC. La lettre d'intention a été a été déposée. Et en tout cas, je vous rappelle que si on donne une corticothérapie faible dose, la dose n'est pas encore bien évaluée. Est ce qu'il faut se baser sur PECSIVAS LODOS tel que ça vous a été proposé ou même aller plus rapidement? C'est ce qu'il va falloir étudier. Deuxième situation où là, peut être, on va dire qu'on a moins de données. C'est les indications forme sévère, mais sévère au sens insuffisance rénale très sévère. Hémorragie intra-alvéolaire importante à la phase initiale. Là, les données, encore une fois, sont moins, moins claires. Désormais, je pense qu'on peut tous dire qu'il faut associer une corticothérapie. Ceci étant, est ce qu'il faut mettre un régime faible, faiblement dosé en cortisone ou forte dose de cortisone? Ça n'est pas encore tranché au minimum low dose, voire high dose et ne pas s'engager dans un traitement sans cortisone chez des malades avec des formes sévères de vascularite. Entretien rituximab, quitte à discuter dans un deuxième temps, si le malade a très bien répondu et est en rémission complète bivasse zéro M3 ou M6 d'un arrêt à ce moment là de la cortisone sous réserve de la poursuite de la vacuole. C'est à dire, il faut peut être différencier sévérité initiale et ensuite réponse à un malade qui irait très bien après quelques mois. On peut peut être à ce moment là repasser sur une forme, une dose plus faible de cortisone. Et à nouveau, on se posera la question de faire plus court. Ça, ça fait l'objet d'un dépôt de l'aide d'intention au PHRC. Donc, en conclusion, la vacuole pense et 30 mg fois 2 par jour. Il n'y a pas de les données sont assez claires. Il faut en termes de pharmacocinétique. Il ne faut pas donner un comprimé par jour. Il n'y a pas de décroissance progressive. Soit on est sous avacopan, soit on ne l'est pas. C'est 3 gélules le matin, 3 gélules le soir. C'est une nouvelle molécule. Sa place exacte doit être mieux définie. Étant donné son coût, malgré tout, on peut l'évoquer. 70, 75 000 euros par an. Il y a une AMM dans les vascularites actives et sévères. Mais il reste encore à bien préciser. Vous devez réfléchir au cas par cas si vous voulez l'utiliser d'emblée ou en cas de mauvaise réponse au traitement standard. On a des données qui émergent dans d'autres publications. Je n'ai pas montré de sauvetage de rescue de patients réfractaires et la dose et la durée de la cortisone. Je pense que ça va faire l'objet de la discussion. Ça reste assez difficile de vous donner des éléments clés. En tout cas, je pense de manière assez simple qu'il faut envisager un traitement par rituximab d'entretien chez tous ces malades. Quand bien même ce traitement n'était pas réalisé dans l'essai advocate. Je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxième question. Benjamin, s'il te plaît. Merci de votre promptitude. Merci, Alexandre Rodemar de Tours. Merci, Stanislas, pour ce très beau topo. Surtout, le partage des données en vie réelle et l'explication de l'implication de la voie du complément dans ces vascularites. Une question. Comme une des limites majeures de l'étude Advocate, c'est l'absence d'entretien dans le bras ritux. Est-ce qu'il y a une étude de sous-groupe, qui n'est pas publiée, mais dont tu aurais connaissance, qui compare les malades traités par endoxant avec un entretien par imurel versus rituxol ? Est-ce que tu as des... Dans l'essai advocate, il y avait quand même, quand on regardait les sous-groupes, ils ont fait un sous-groupe, il y avait endoxant et rituximab. Donc, finalement, c'était ça. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Il n'y avait pas de différence majeure. Quand on ait eu une induction endoxant et donc un entretien hasard ou une induction ritux, il n'y avait pas de différence. Par contre, il n'y avait pas de patient ritux, puis hasard ou endoxant. Enfin, voilà, c'était vraiment soit on avait du ritux et rien, soit là. Et dans les deux, le fait d'avoir une induction endoxant par rapport à une induction ritux ne modifiait pas la réponse. Donc, ça limite quand même la limite qu'on dit qu'il n'y a pas d'induction, parce qu'il y a une non-infériorité du ritux versus le endoxant. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, attends, la double négative, la limite, la limite. C'est pas bien. Comme normalement, on fait un entretien par rituximab et que dans le groupe en oxant, il y a un entretien qui n'a pas dans le groupe rituximab. Le fait de dire qu'il n'y a pas d'entretien par ritux, finalement, s'il n'y a pas de différence en les sous-groupes, n'est plus tellement un problème. Alors, c'est vrai. Je vais aller dans le sens de la molécule. C'est-à-dire que je vais dire ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on arrête la cortisone très tôt, six mois, même si c'est pas tous les malades. On n'a pas un bon traitement d'entretien. Et alors que vous n'êtes pas du tout dans les conditions habituelles, usuelles pour obtenir 5 à 6 % de rechute à un an et tout ça, c'est ce qu'on obtient dans le groupe Avacopan. Donc, c'est une façon un peu inversée de dire. Finalement, avec cette attitude-là d'une corticothérapie très faible, plus de l'Avacopan et sans entretien rituximab, on atteint des chiffres dans cette étude-là qui étaient proches de ceux de Menrichsen. Maintenant, ça veut dire aussi que si on avait fait du ritux en entretien, on n'aurait pas eu la supériorité. D'où l'intérêt peut-être d'arrêter plus précocement. Comme il y a des gens de l'industrie dans la salle, vous voyez qu'en fait, c'est plus simple quand le bras contrôle, c'est le bras standard plutôt qu'un bras qui ne ressemble pas à grand-chose. En tout cas, à bon entendeur. Oui, alors là, c'était une étude qui a été designée à une époque où, en tout cas aux Etats-Unis, le rituximab d'entretien n'était pas encore, pas tout à fait encore... C'est les querelles transatlantiques. La question suivante. Pardon, on a des gens. Le dosage du C5A, on ne le fait quand même pas habituellement. Le modèle murin, on sait ce qu'il vaut. Finalement, il est quand même très loin de ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on a des données, par exemple, chez un patient au diagnostic et avec le suivi déjà chez quelqu'un qu'on traite habituellement avec le ritux et les corticoïdes pour voir si le C5A est-ce qu'il remonte pendant les rechutes, par exemple ? C'est une excellente question. Donc, je serai peut-être réinvité dans un an. Et on est en train de le doser chez nos patients. Donc, on a tous les échantillons. On fait le C3 et le C5A en routine au CHU de Toulouse désormais. Et donc, c'est en train d'être fait, mais je n'ai pas de données à vous proposer aujourd'hui. Mais voilà, très clairement, la question, elle est là. C'est que vous avez vu qu'il y avait une hétérogénéité du taux de C5A, C3A chez les malades à la phase initiale, l'une des premières diapositives. Est-ce que les malades qui ont rechuté ou qui étaient réfractaires, etc., c'était des malades qui finalement ou alors soit avaient un C5A bas et donc ce n'était pas C5A dépendant, on va dire comme ça, ou alors que la dose de l'autre alternative, c'est que la dose d'Avacopan était insuffisante chez certains patients. Mais ça, il va falloir un peu le préciser. Encore une fois, il y a plus de questions que de réponses avec tout ce que je viens de vous dire, je pense. Oui, Mélanie Roriz d'Agen. Juste maintenant que la molécule a l'AMM depuis le mois d'août, est-ce qu'on sait combien de patients ont reçu en France et principalement les services qui les prescrivent, c'est la médecine interne ou la néphro ? Enfin, j'imagine que c'est la néphro, mais... Non, non, alors, depuis l'AMM, je ne sais pas. Peut-être que vous pourrez, nos collègues de l'industrie, pour vous le savent. Ce que je sais, c'est que dans l'accès précoce, c'est 70-75 malades. Sur les 30 premiers, c'était... 31 que je vous ai présentés, c'était 30 néphrologues, 1 interniste. Depuis, c'est un peu... Voilà, les internistes sont revenus en force. Je dirais 30% à peu près. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est 30-40%. Mais on voit bien le positionnement à préciser. Épargne cortisonique, et là, c'est peut-être plus maladie articulaire, ORL, etc. Et puis, est-ce qu'on peut améliorer le pronostic d'organes ? Et là, on est plus... C'est principalement les reins, éventuellement le nerf, quoique on n'a aucune donnée. Stan, merci beaucoup d'avoir fait le point avec Finesse sur la place de la vacopan.